A propos de Harris Évoutage, En 1926, lorsque les médecins missionnaires et leur efficacité puissent discuter lors de la conférence internationale du ZOOT, En Belgique, le directeur Edwin Smith, ancien missionnaire anglo-deuxi, fit remarquer avec ironie, L'homme qui aurait dû parler aux ours de prêcher à les Africains est le prophète Harris, qui a brillé comme un météore à travers certaines parties de l'Afrique de l'Ouest. Il y a quelques années, le rogeriste le plus célèbre d'Afrique, il rassembla en quelques mois une foule de combattis, dépassant en nombre le total des membres de l'Évangile. L'église de toutes les missions dans le nid de Néasalon, maintenant après 50 ans de travail, quelle était sa méthode ? L'arrogate de la grosse Kassénie est forte, s'est entretenue lendemain avec le prophète Harris. Ainsi, en juillet 1914, il a été profondément impressionné. De son appel, il parle avec admiration. Il semble que Dieu a créé l'âme de Harris, une âme de feu. Il a retenu la leçon de ceux dont les lèvres ont été touchées par le charbon à temps de l'autel où se rouler. En Dieu, quand nous sommes contrariés dans la vie ordinaire, nous ne pardonnons jamais quand Dieu croise notre chemin et de tous nos objectifs, nous le signons. Il peut faire d'une seule croix devant nous, un pouvoir bleu de récupération de l'âme. Dieu a croisé le chemin de ce symbole en gros et il a eu le sang de ses grilles. Il a laissé sa volonté être déformée, déformée et importante dans le symbole de la croix. En septembre 1915, moins d'un an après l'arrestation de Harris, à l'initiative du lieu de la gouverneure en mouvement, c'est donné écrit à l'Arpeville, sur la droite à l'Andienne, où Harris exerçait son ministère. Le plus important était le tout sien, le peuple de lequel les enfants sont venus aux écoles que je venais de l'oubouiller. Et le grand décis qui se présentait pour l'instruction, une fois qu'ils ont un maître prometté les élèves, comme celui que je leur ai envoyé. Vous voyez, aucune école n'a jamais connu un tel succès. Et c'est le chef de Jacques-Vic lui-même qui a meublé le bâtiment. Gratuitement jusqu'à ce que l'administration puisse en tenir un. Amen.